Récrudescence du coronavirus depuis Goma, le président de la République annonce la fermeture des discothèques et boîtes de nuit pour 15 jours. Et ce joli coup de filet pour le service de la douane commis à l'aéroport international d'Unjili. Ce service vient de mettre la main sur une importante cargaison de cannabis. Plus de 169 colis des stupéfiants ont été saisis. Le monde des artistes comédiens frappés par le deuil, Jacqueline Chakoudiala alias Maman Chakouat, et sa révérence ce mardi de suite d'une courte maladie. Cette grande figure du théâtre congolais a passé toute sa vie dans l'éducation de masse. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. En nouvelles à la Chambre du Parlement, 49 sénateurs disent non à l'autorisation de poursuites sollicitées par la Cour constitutionnelle contre le sénateur. Augustin Matatapogno est 46 votant pour. En conséquence, le procureur près la Cour constitutionnelle doit ranger son dossier pour l'instant. Quant à la sénatrice Hida Tamoji, 51 voix refuse que la justice la poursuive. Et 45, 18, autant que pour Augustin Matatapogno, que pour Hida Tamoji, le Sénat réserve une fin de non-recevoir au réquisitoire des procureurs près la Cour constitutionnelle et près la Cour de cassession. Le président du Sénat Modesto, Bahati, n'a pas clôturé la session ordinaire de mars. Il a plutôt suspendu la plénière. Les images dans nos prochaines éditions. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal avant de se rendre à Béni. Le chef de l'État, depuis Goma, où il a séjourné pour deux jours, vient de prendre une série de mesures pour lutter efficacement contre la troisième vague de la Covid-19 à travers le pays. Parmi ces mesures figurent le maintien du couvre-feu de 22h à 4h du matin, l'interdiction de tout rassemblement public de plus de 20 personnes, le port de masques obligatoires. On voit ici un extrait. Mes chers compatriotes, malgré les sacrifices auxquels nous avons collectivement consenti dans la lutte contre la propagation du virus dans notre pays, il s'observe depuis quelques semaines une augmentation persistante du nombre de personnes infectées qui conduit nos experts à confirmer l'émergence d'une troisième vague. Cet accroissement rapide des cas de contamination qui se caractérise notamment par l'augmentation du nombre de personnes qui développent la maladie tout en étant hospitalisées, la saturation des lits d'hôpitaux dédiés aux patients Covid-19 et des décès que nous déplorons nous poussent à prendre des mesures fortes pour ralentir la progression du virus. Ces mesures sont d'autant plus nécessaires en raison de la résilience de la Covid-19 et des différentes mutations qui la rendent davantage imprévisible et dangereuse, comme l'atteste la circulation du variant Delta, mieux connu sous le nom du variant indien. Ce variant, particulièrement contagieux, est responsable de la hausse du nombre de cas positifs. Mes chers compatriotes, cette troisième vague s'annonce redoutable. Nous nous devons donc de réagir avec rapidité, mais surtout avec méthode. Ainsi, après concertation avec le gouvernement, le secrétariat technique de la riposte et la tasque force présidentielle de lutte contre la Covid-19, j'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat, à observer, à compter de ce jour et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22h à 4h du matin. À cet égard, outre les points de contrôle actuels, des patrouilles de la police militaire seront instaurées. Tout contrevenant sera sévèrement puni. Le port du masque obligatoire, ainsi que le strict respect des gestes barrières, dont le lavage régulier des mains à l'eau et au savon dans tous les lieux publics et l'utilisation répétée des gels hydroalcooliques. L'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics. L'entrée dans les marchés publics est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains ainsi qu'au port du masque. L'interdiction de l'organisation des deuils éveillés mortuaires dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation, avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Les contrôles sanitaires aux postes frontières nationaux seront renforcés. L'obligation de présenter un test PCR négatif, réalisé en déant les 72 heures, reste d'application et toute entrée sur le territoire national demeure subordonnée à la réalisation d'un nouveau test PCR, auquel nul ne pourra déroger. La fermeture des discothèques et des boîtes de nuit pendant une durée de 15 jours. Les restaurants resteront ouverts dans les conditions de strict respect des gestes barrières. La gestion efficiente du personnel et le recours, le cas échéant, au travail à distance. La prise en charge sanitaire par le gouvernement de tous les cas positifs sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne les établissements scolaires et universitaires, ceux-ci demeureront ouverts à la seule condition de renforcement de l'observation des gestes barrières. Concernant les églises, celles-ci sont dorénavant astreintes à réduire le nombre de participants aux offices en fonction de la capacité d'accueil des lieux de culte et dans le respect strict des gestes barrières. Juste après ce journal, vous suivrez à l'intégralité le message du chef de l'État. Félix Antoine Cheseke de Tchulombo poursuit sa mission d'évaluation sécuritaire dans le nord de Kivu. Ce mardi, le chef de l'État a mis le cap sur le grand nord avec la ville de Béni, où il est arrivé en début de soirée. Avant ce déplacement, le chef de l'État a reçu le rapport détaillé des opérations militaires à Goma. Le condensé dans son reportage de Giscard Kussema et Kazo Kazeti. Poursuivant sa mission de compassion et d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces en état de siège, le président de la République, Félix Antoine Cheseke de Tchulombo, a réuni ce mardi à Goma les hauts responsables des services de sécurité nationaux et provinciaux. Objectif, l'évaluation à mi-parcours des opérations militaires dans le nord de Kivu et la gestion de la catastrophe naturelle du volcan de Niragongo. Au sujet des opérations militaires en cours, le commandant suprême de FRDC a été édifié par les rapports opérationnels lui présentés par le chef d'État-major général et les commandements des opérations en province. Un mois après l'instauration de l'état des sièges, les nouvelles des zones opérationnelles sont rassurantes. La puissance des feux de FRDC a déjà démantelé quelques sanctuaires des forces négatives et les opérations vont se poursuivre davantage. Le président de la République a aussi salué la bonne intervention des forces armées dans la gestion de la catastrophe naturelle du volcan de Niragongo. L'une des zones opérationnelles des FRDC dans les provinces de l'est de la République démocratique du Congo est la ville d'Ebéni et ses environs. Ainsi qu'il l'avait promis, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est allé réconforter la population des Béni qui a payé les lourdes tribus des attaques des forces négatives et autres groupes terroristes. Arrivé en début de soirée, les chefs de l'État a été accueillis à l'aéroport du Mavivi par la notabilité locale très mobilisée, malgré la fine pluie qui a arrosé la ville d'Ebéni. Très préoccupé par l'essor de ses concitoyens, victime d'attaques à répétition, le président de la République est venu par sa présence témoigner à toute sa compassion et sa détermination à en finir avec ses sans-fois-ni-lois. Devant la presse des Goma, le président de la République a déclaré, je cite, « L'État congolais n'a pas abandonné la population d'Ebéni et ne l'abandonnera jamais. Les forces terroristes seront combattues jusqu'à leur dernier étrangement et Béni redéviendra cette terre Béni du Grand Nord, de l'Est de la République démocratique du Congo. » Revenons à Kinshasa avec ce balai diplomatique à la primature. Le chef de l'exécutif national a échangé tour à tour avec les ambassadeurs du Royaume-Uni, de la Corée du Sud et des États-Unis d'Amérique. La question d'ordre politique, social et économique ont été évoquées entre le Premier ministre Samalou Kondé et ses autres. Pati Tondwangou, Marcel Moubenga. Ils sont 20 premiers suppléants des députés nationaux frappés d'incompatibilité par leur nomination au gouvernement central. L'Assemblée plénière, sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga, les admet désormais en qualité des députés nationaux à part entière ségeant à la Chambre basse du Parlement. L'option a été levée sur approbation de la plénière de ce mardi 15 juin aux conclusions du rapport de la Commission politico-administrative et juridique chargée non seulement de vérifier leur pouvoir mais aussi de le valider. Bien avant, l'Assemblée plénière a rejeté l'examen et vote du projet de loi portant habilitation du pouvoir au gouvernement sur l'état des sièges en seconde lecture après le Sénat. L'Assemblée nationale n'a pas couturé sa session ordinaire comme l'exige l'article 64 du règlement intérieur et pour cause l'état des sièges déclaré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Chilumbo, dans une partie de la République. Kinshasa, l'épicentre de la Covid-19. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a informé les élus du peuple. Désormais, les plénières seront dans un format réduit et les gestes barrières seront de stricte application. Nous sommes allés vite. Vous venez là de suivre ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec les suppléants des députés nationaux nommés au sein du gouvernement Samalou Koundé-Kengé qui ont fait leur entrée à la Chambre basse du Parlement. Revenons au balai diplomatique à la Prémature où les chefs de l'exécutif national ont échangé le tour à tour avec les ambassadeurs du Royaume-Uni, de la Corée du Sud et des États-Unis d'Amérique. Patsy Tondo. Les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo et les premiers à être reçus à la Prémature, c'est mardi 15 juin par le Premier ministre. Les questions relatives à l'état des sièges décrétés dans le Nord Kivu à Nitori, à la liberté de la presse et à l'organisation des élections en République démocratique du Congo en 2023 ont été examinées par Marc Amère et Jean-Michel Samalou Koundé-Kengé. Tête à tête, chef du gouvernement, ambassadeur de la Corée du Sud en République démocratique du Congo, il a été question de passer en revue l'état des relations entre Kinshasa et Séoul et d'évaluer les différents projets de développement en République démocratique du Congo. Le Premier ministre et moi-même, nous avons exprimé notre satisfaction en ce qui concerne le progrès de notre partenariat. Nous travaillons d'arrache-pied dans le contexte économique, politique, culturel et nous avons beaucoup de grands projets en cours. Et un des projets phares que nous avons réussi à réaliser, nous deux, c'est la construction du musée national de la RDC. J'ai aussi partagé avec le Premier ministre l'information selon laquelle le gouvernement de la République de Corée a donné 300 000 dollars de ressources pour soutenir les victimes de l'éruption volcanique de Niragongo. Et un des projets que nous sommes en train de travailler, un projet en cours, c'est la construction de l'usine de traitement d'eau à Lembaïd. Et cela offrira de l'eau potable à 150 000 ménages dans les environs. La lutte contre la troisième vague de Covid-19, le Royaume-Uni s'engage à accompagner la République démocratique du Congo. Outre la question de la scolarisation de la jeune fille, l'ambassadeur de Sa Majesté Britannique, Émilie Maltman, et les chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukoun de Kengé se sont entretenus sur la conférence sur les changements climatiques COP26. Nous avons abordé plusieurs sujets. Nous avons parlé du soutien dans le secteur santé, surtout vu la troisième vague de Covid-19 ici à Kinshasa, l'appui du Royaume-Uni pour améliorer le secteur santé en général, mais aussi, surtout, de lancer une campagne de vaccination ici en RDC. La situation avec l'état de siège et l'appui du Royaume-Uni, avec la MONUSCO et d'autres partenaires pour mettre fin au conflit à l'est du pays. Les efforts du gouvernement avec l'état de siège à cibler les conflits à l'est et c'est un nouveau effort de mettre fin au conflit. Les efforts fournis par le gouvernement Sama ne visent que l'amélioration du bénétre des Congolaises et Congolais. Les ambassadeurs du Maroc et de Cuba en RDC ont été reçus ce mardi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Les questions de coopération bilatérale et l'expression de solidarité à la République démocratique du Congo suite à la catastrophe de l'éruption volcanique ont cristallisé l'intérêt. Doris Mouzotamboué, Edith Chalai et Henri Amoury. La journée du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est restée très pleine. Avec l'ambassadeur du Maroc en poste à Kinshasa, Rachid Agassine, les échanges ont été fraternels. Une première rencontre qui témoigne de la volonté des deux pays de maintenir la coopération dans tous les domaines où elle existe et scruter d'autres domaines susceptibles de bénéficier de cette coopération. Les diplomates du royaume shérifien a également rémis au vice-premier ministre la correspondance de félicitations lui adressée par son collègue marocain. Le Maroc a toujours soutenu la RDC et on continuera à le faire, surtout en cette période de pandémie. Comme vous le savez, le Maroc avait déjà octroyé une aide consistante pour aider la RDC à combattre cette pandémie. Puis aussi dans d'autres domaines. Dans une seconde audience, Christophe Lutundula a reçu l'ambassadeur de Cuba en RDC. Eva Yelina Silva a exprimé le soutien de son pays à la RDC face à la catastrophe de l'éruption volcanique survenue à Goma et a dit toute la solidarité de Cuba à la République démocratique du Congo qui connaît sa troisième vague de coronavirus. Elle voit en Christophe Lutundula un homme dynamique et travailleur. Nous sommes aussi disposés à voir de quelle façon nous pouvons aider la population de Goma pour surmonter ces situations tristes et difficiles. Les autorités de Cuba qui sont sensibles à tous les événements tristes qui traversent la RDC. Des tonnes de vivres, c'est l'essentiel de l'assistance de la firme d'IPUO au sinistré de Goma. Les détails dans son reportage. L'ouverture diplomatique qui anime le chef de l'État, Félix Antoine, ce qui dit ne cesse d'atturer de la sympathie des citoyens d'autres pays à faveur de la population sinistrée de Goma et du territoire de Niragongo, victime de l'éruption volcanique la fois dernière. Après réception de l'aide humanitaire de la République du Kenya, cher au président Uhuru Kenyatta, vient le tour de la société Dupuold. Cette firme internationale vient d'avouer son assistance à Goma en faveur des sinistrés du volcan. Le premier long d'une vingtaine de tonnes de non-vivres et des kits de soins a été réceptionné à l'aéroport de Goma par le docteur Roger Kamba, conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture maladie universelle et coordonnateur de la tasque force présidentielle pour la lutte contre la Covid-19. Nous nous remercions diplômes au nom du président de la République et nous disons que cette aide va effectivement aller vers les personnes sinistrées. Sans l'intervention rapide du chef de l'État, on n'aurait pas eu cette mobilisation. Cette mobilisation internationale est d'abord le fruit de la diplomatie continue, mais surtout de l'action vraiment de vigueur que le président a lancée juste après la survenue de cette catastrophe. Le deuxième long de plus de 40 tonnes est déjà à route. Il pourrait arriver à Goma d'ici fin de la semaine en cours. Nous en précisons M. Gilles-Claude Makosso, directeur de Deepy World, ce qui parle de la RDC. Il explique l'essence de cette assistance en ces termes. Deepy World est une société du gouvernement des Émirats et qui est le concessionnaire du port qu'on nous profonde de Banana. Et moi, je suis le représentant de Deepy World en RDC. qui contribue aux efforts du chef de l'État, président de la République, démocratique du Congo, Phoenix Antoine, qui s'est créé du Chilombo, et son gouvernement avec un don de kit de soins aux personnes déplacées à Goma. Souligne au quai, ceci est le énième don qui vient de bénéficier les habitats sinistrés de la ville de Goma et du territoire de Niragongo grâce à la diplomatie agissante et la mobilisation humanitaire lassée par le président de la République. Les Émirats Arabes Unis, encore une fois, au chevet des sinistrés de Goma. Leur gouvernement se dit très touché par l'éruption volcanique de Niragongo qui a causé d'énormes dégâts et a occasionné les déplacements de la population. Une assistance humanitaire considérable est arrivée à Goma pour redonner le sourire à la population des placés. Ces dons des Émirats Arabes Unis qui trouvent le chef de l'État, Félix Antoine Tuseke du Chilombo à Goma, où il est allé au chevet de sa population meurtrie, est le fruit du partenariat entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Il a été réceptionné par les autorités civiles et politiques. Il sera mis dès ce jour à la disposition de plus de 450 000 déplacés cantonnés à divers endroits dans l'équivou, principalement de femmes et de enfants. Alors qu'il arrivait dimanche dernier à Kinshasa, Francis Nzita Mahungou, chargé d'affaires de la RDC aux Émirats Arabes Unis, a transmis le message du gouvernement arabe exprimant son soutien et sa solidarité au peuple de Goma. Les Émirats Arabes Unis ont envoyé aujourd'hui un avion transportant 51 tonnes de secours d'urgence et de vivres en République démocratique du Congo pour atténuer l'impact humanitaire sur environ 450 000 personnes déplacées, en particulier des femmes et des enfants, poussées par l'éruption du volcan du monde Niragongo, près de Goma. En outre, son Altesse, le Cheikh Mohamed Bin Zaid, Anan, a souligné le souci des Émirats Arabes Unis de contribuer à fournir le soutien approprié pour atténuer l'impact humanitaire des dommages causés par l'éruption, en particulier à la lumière des défis sanitaires, sociaux et économiques causés par la pandémie de la COVID-19. Et d'ajouter que son atlès, le Cheikh Mohamed Albin Nayan, représenté par son ambassadeur non résident en RDC, compatit avec le président Tshisekedi et toutes les victimes de l'éruption. Rappelons qu'en mai 2021, les Émirats Arabes Unis avaient également envoyé près de 7 tonnes de fournitures médicales en vue d'aider plus de 7000 agents de santé en RDC engagés dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Associée à la mission de compassion du Cheikh de l'État aux populations du Nord-Kivu, la très distinguée première dame de la République, Denise Niakirou, Tshisekedi, a entamé ce mardi une tournée dans les hôpitaux et écoles de Goma. Plusieurs tonnes de médicaments, des vivres et non-vivres, ont été remises aux malades et responsables des écoles. La première dame de la République, qui soutient depuis l'annonce de la catastrophe les efforts du gouvernement national et provincial, s'est également associée à la mission de compassion du chef de l'État entamée il y a quelques jours dans le Nord-Kivu. Ce mardi, Denise Niakirou, Tshisekedi, s'est lancée dans une tournée de solidarité et assistance dans certains sites ciblés. Préoccupée par la santé de ses concitoyens, l'épouse du chef de l'État débute sa ronde par l'hôpital Keichiru. Soucieuse du bien-être de femmes et enfants, la première dame a visité les services de maternité et pédiatrie, apportant au passage une assistance sans vivre et non-vivre pour les malades. Et pour soulager les différentes zones de santé de la province, 2,6 tonnes de médicaments ont été remises à la division provinciale de santé du Nord-Kivu. La santé de population, une préoccupation majeure autant que l'éducation de jeunes pour la première dame. Après deux jours d'incertitude, les élèves de Goma ont finalement repris le lundi, le chemin de l'école. Entre traumatismes provoqués par l'évacuation de leur ville et craintes de perdre le fil d'une meilleure instruction, ces élèves, dès l'école primaire d'application de l'Institut de Goma et du lycée à Mani, ont reçu les encouragements de l'épouse du chef de l'État. Pour remotiver ces apprenants, la présidente de la fondation, Denise Niakirou, Tshisekedi, les a rappelés l'existence du programme Excellentia, qui ont trois de bourses au lauréat de l'examen d'État. Excellentia, on en sait quelque chose au lycée à Mani, car deux d'entre eux font déjà partie de ce programme. Celle qui a fait de la sensibilisation sur les dangers liés à la Covid-19, l'une de ses priorités, n'a pas omis de prêcher les gestes barrières à ce jeune écolier. Le périple de la Feste Lady, en soutien aux actions entreprises par les autorités dont le Nord-Kivu ne fait que commencer. Goma, trois semaines après l'éruption volcanique, dans quel état se trouvent les routes ? Et en mission dans cette partie du pays, le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Guissaro, a inspecté la voirie de cette ville, mais aussi les chantiers en cours d'exécution dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Erudis Ketutu, Modiri Zinkion, ta reportage. Une idée de l'état actuel de la voirie de Goma que le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a inspecté et visité les chantiers de 100 jours du chef de l'État dont les travaux sont exécutés ou en cours d'exécution. Il s'agit notamment de l'avenue Orchidée, longue de 1425 kilomètres, totalement réhabilité. Avenue qui rélie deux grands boulevards. Sur l'avenue du Gouverneur, dégradation totale de l'avenue. Les travaux qui ont débuté il y a quelques mois sont en arrêt, faute de financement. Le ministre d'État, Alexis Guissarro, promet son implication pour décompter la situation. Les dégâts causés par la lave coulée lors de l'éruption volcanique de Niragongo ainsi que ceux du tremblement de terre ont aussi retenu l'attention du ministre d'État, Alexis Guissarro. Direction le centre-ville, non loin de l'avenue du commerce. Le ministre Guissarro s'est rendu compte de l'arrêt des travaux de réhabilitation du collecteur d'eau. Un passage important pour la canalisation des eaux qui proviennent de l'aéroport de Goma. Il s'agit là d'un ouvrage important pour le drainage d'eau. Cap vers Niragongo. Ici, Alexis Guissarro-Mouvouni a poursuivi près de 2 kilomètres à pied pour non seulement constater les dégâts de l'éruption volcanique, mais aussi palper les réalités des travaux d'urgence entrepris par l'OVD sur ce tronçon qui va de Goma vers Boutembo et Bény à la brigade de l'office de route Goma au centre d'entretien et de réparation des matériels. Le ministre d'État s'est fait une idée des conditions de travail des agents et cadres de l'office de route après cette visite cap vers Bény. Et en nouvelles, la cour d'appel de Kinshasa-Gombé a rendu son verdict ce mardi au procès en appel opposant l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État au ministère public. Le président de l'UNC, Vittel Kamere, écope de 13 ans de servitude pénale. C'est tant de moins que la sentence du premier juge, Samy Jamal, est condamnée à 6 ans de prison ferme. Poursuivons ce journal avec la sensibilisation des albinos et l'amélioration de la qualité de vie de personnes vivant avec l'albinisme. C'est l'objectif d'une matinée scientifique organisée ce mardi aux cliniques universitaires de Kinshasa sous le thème « Mieux connaître l'albinisme en RDC ». Patricia Ongou. Victimes de discrimination à travers le monde, les albinos sont des personnes à part entière qui méritent l'attention et la considération de tous. L'albinisme, une maladie héréditaire, rare et non transmissible, existe dans le monde entier, indépendamment du genre et de son appartenance ethnique. Il est aujourd'hui possible en République démocratique du Congo de se faire dépister avant le mariage pour prévenir la naissance d'un albinos dont le couple a soutenu le professeur docteur Laetitia Mavinga. Cette matinée scientifique des sensibilisations sur l'albinisme du 15 juin aux cliniques universitaires de Kinshasa a été riche en exposés des pédiatres, ophtalmologues et dermatologues autour du thème « Mieux connaître l'albinisme en RDC ». La présence du ministre des personnes vivant avec handicap, Mme Irène Essambo, à cette journée scientifique, prouve à suffisance, selon elle, son souci de valoriser cette catégorie de personnes. En sa qualité de chef de service de génétique au département des sciences de base, le professeur docteur Loukoussa prospère est revenu sur la quintessence de cette journée de sensibilisation. La journée d'ici aujourd'hui, c'est surtout approfondir les aspects scientifiques qui ne sont pas approfondis dans les forums ordinaires qu'on organise sur l'albinisme. Le président des associations des albinos du Congo a eu le mot juste pour remercier le responsable du département des génétiques humaines de la faculté de médecine qui ont vu juste en organisant cette journée qui vise à sensibiliser et à revaloriser la personne de l'albinos. Et ce communiqué, la radio-télévision nationale congolaise porte à la connaissance du public qu'elle organise du 15 au 25 juin 2021 à 15h, temps universel, un grand concours portant sur la création de son nouveau logo et sa nouvelle charte graphique. Ce concours est ouvert aux professionnels de la communication audiovisuelle et des arts graphiques, personnes morales ou physiques de nationalité congolaise vivant au pays ou à l'étranger. Une cagnotte de 10 millions de francs congolais est réservé à le regagnant du concours à l'issue d'un processus rigoureux de sélection par le jury composé d'éminents experts en la matière. Les conditions requises pour postuler sont à trouver sur le site logo.rtnc.cd. pour les RTNT, Moulou Mbakabouaï et Frédie, directeur général adjoint. Comment mettre fin aux têtes d'érosion qui rongent certains coins de la ville de Kananga ? Eh bien, la Banque mondiale, à travers sa structure sur le projet de développement urbain et l'OVD, viennent de scélire un protocole d'accord relatif au début des travaux prévus pour demain mercredi. Regardez. Plus d'un million de dollars américains décaissés par la Banque mondiale pour faire tourner en plein régime les tracteurs dans quatre sites ici dans la province du Kassaï central. Pendant 40 jours, les ingénieurs de l'office des voiries et drainage OVD et ceux du programme de développement urbain, PDU, vont se déployer sur le site de la Monisco de l'université des Kassaï de la paroisse Sainte-Marie-Marmou-Carmel, menacée par des fortes têtes d'érosion pour un travail d'Hercule dans le souci de stopper net la progression rapide de ces érosions. Les débuts de travaux débutera au terme de la signature de ce protocole d'accord entre les PDU, représentés par son coordonnateur Lazare, Dakaoudino et l'OVD, représentés par son directeur général adjoint, tel que signifié dans la fiche technique. En sa qualité du président du comité de pilotage du PDU, Pius Moabilo, ministre d'État, en charge de l'Urbanisme et Habitat, qui a présidé cette cérémonie, a promis de se rendre régulièrement sur le lieu pour suivre de près l'exécution des travaux. Le PDU a beaucoup fait dans ce cadre-là, de l'amélioration du tissu urbain de quelques villes, et je peux vous rassurer que le gouvernement de la République ne s'arrêtera pas là. Je compte me rendre moi-même pour voir comment les choses vont être faites, et l'avancement des travaux. Je peux rassurer à nos frères et sœurs, j'insiste bien, à nos frères et sœurs, que je serai là. Pius Moabilo a aussi appelé chacune des parties au respect strict des tâches à exécuter. À la fonction publique, nous apprenons la signature du protocole d'accord sur la réunification de l'intersyndicat national de l'administration publique. Cette réunification est rendue possible grâce aux efforts du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nadine Quilochon. Le travail d'un syndicaliste rime avec l'obligation d'observer la camaraderie vis-à-vis de ses pertes. Et je formule le vœu au plus profond de mon être que cette réunification soit une réunification des cœurs, une réunification d'esprit. Désormais, il n'existe qu'une seule intersyndicale nationale de l'administration publique inapes. À un moment historique, les efforts du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ont abouti ce jour avec la signature du protocole d'accord des réunifications de l'intersyndicat national de l'administration publique. Cette réunification va ainsi permettre à l'administration publique de fonctionner dans la paix sociale grâce au dialogue permanent. Comme mot de gestion a martélé le patron de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Les membres de cette structure ont décidé donc de regarder dans une même direction. Nous sommes déjà dans l'unité, et tel qu'a voulu, messieurs les vice-premiers ministres, parce que nous sommes là pour les fonctionnaires et non pour des intérêts égoïstes. Cet événement, pour nous, restera indélébile dans nos mémoires et dans la mémoire collective de tous les agents et fonctionnaires de l'État. En ce que, hier divisé, aujourd'hui, avec le nouveau vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, nous nous sommes mis d'accord pour travailler dans l'unité, dans la sérénité. Depuis son événement, à la tête de l'afflice primature en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou s'active pour doter la République démocratique du Congo d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur. L'émergence de la classe moyenne passe aussi par un cadre juridique dynamique, à même d'encadrer et promouvoir l'entrepreneuriat. C'est l'essence qu'il faut donner à l'atelier de validation des avant-projets de loi sur l'entrepreneuriat, le start-up et sur l'artisanat, ouvert ce matin par le ministre de tutelle, Eustache Mouanzi à l'hôtel Sultani Mérindéqué. Pendant deux jours, les représentants des institutions publiques, associations professionnelles, membres de la société civile et le partenaire du secteur de PME prennent part à l'atelier de validation des avant-projets de loi sur l'entrepreneuriat, le start-up et l'artisanat sous la direction du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, avec l'appui de la Banque mondiale à travers son programme. Pas d'impé. Objectif, doter la RDC d'un cadre juridique moderne et cohérent en vue de contribuer au développement endogène de l'économie et de la population. Pour l'occasion, les ministres de tutelle, maître Eustache Mouanzi Moumbembe, a appelé les uns et les autres à prendre conscience de l'importance de ces assises qui permettent de faciliter et d'encadrer l'émergence de l'esprit d'entrepreneuriat. L'économie de notre pays, la République démocratique du Congo, est fortement dominée par les micro, petites et moyennes entreprises, qui représentent près de 90% du nombre des entreprises. Cependant, en raison de leur informalité massive, leur contribution au produit intérieur brut ne s'établit qu'à environ 20%. Le gouvernement de la République entend susciter la culture entrepreneuriale pour permettre l'émergence d'une classe moyenne congolaise favorisée à travers un accompagnement spécifique et particulier l'émergence des grands hommes et des grandes femmes d'affaires congolaises. Le coordonnateur du PADMP, de son côté, remercie les ministres pour cette initiative où tous les efforts convergent vers un seul objectif. Ce projet soutient le développement des PME, de l'augmentation des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes et comporte trois propositions essentielles. A l'issue de ces échanges, les participants ont formulé quelques propositions de solutions à quelques aspects problématiques. La prise est typique des aéroports sud-américains. Un important lot de cannabis a été saisi à l'aéroport international d'Unjili. La brigade douanière s'est montrée beaucoup plus regardante suivant l'instruction du directeur général de la DGDA. C'est en somme 169 petits colis du stupéfiant qui ont été emballés à destination de l'Espagne. Les détails avec Cédric Ennida. Une cargaison d'apparence anodine mais qui récèle près des 169 colis représentant 2832 kilos de cannabis biomasse en instance d'exportation et en plus sans déclaration à destination de la Macédoine. L'examen des documents présentés démontre qu'il s'agit d'une cargaison de 169 colis de 21 832 kilos dont l'exportateur et la firme pharmaceutique Instados Pharma DRC SARL. Celle-ci est bénéficiaire de deux autorisations délivrées par le ministère de la Santé dont l'une des cultures industrielles et l'autre de production industrielle et de commercialisation des stupéfiants et des substances psychotropes à des fins médicales. La quantité arrivée à l'aéroport n'est qu'une partie du convoi destiné à l'exportation telle qu'est renseignée sur les titres de transport. Un joli coup de filet des éléments de la brigade douanière de l'aéroport international d'Engili qui n'en sort pas sans heure. Tenez, pour la petite histoire, un groupe de personnes non autrement identifiées a fait irruption dans l'entrepôt du groupe Bolloré là où la marchandise de la contrebande a été entreposée pour l'embarquer dans l'Ethiopiane. Deux heures de lutte, d'accrochage avec les éléments de la brigade douanière ont été engagées pour qu'au finish, les colis ne prennent pas les airs. La vigilance de la brigade douanière a stoppé net les velléités de ces réseaux mafieux. L'agence de prévention et de lutte contre la corruption change de tête. Thierry Boulamoco remplace Guylain Kikangala. La cérémonie de remise en reprise a eu lieu. C'est avant-midi. Regardez. Lutter contre la corruption dans tous les secteurs nationaux et privés en RDC, l'une des préoccupations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. A ce sujet, une brève cérémonie des remises et reprises a eu lieu ce lundi 14 juin à l'agence des préventions et des luttes contre la corruption entre le coordonnateur sortant Gisneki Kangala et le nouveau coordonnateur Thierry Boulamoco. C'était en présence du directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat charge de questions politiques, juridiques et diplomatiques Nikon Tumba Boacha. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur sortant, maître Kikangala, a fait un état de lieu de l'agence de prévention de lutte contre la corruption mais aussi a présenté le bilan de son mandat. Il a ensuite remercié le chef de l'Etat et félicité son successeur en lui souhaitant un franc succès dans ses nouvelles responsabilités avant de parler du travail abattu par tous les personnels envers qui il a rendu un hommage mérité. M. Thierry Boulamoco, nouveau coordonnateur nommé le 26 mai dernier par le président de la République, Félix Antoine Tisséke di Chilombo, n'a pas manqué dans son mot de circonstance rappelé d'un ton rassurant la mission de l'appel C et de ce qu'il entend amener comme apport dans ses nouvelles charges. Il a cependant appelé à toutes les couches de la société à s'associer à ses combats de prévention et de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. C'est un moment de changement avec une nouvelle approche, une nouvelle méthode. Créé par l'ordonnance numéro 20 bar 013 bis du 17 mars 2020, l'appel C a pour principale mission de définir et mettre en œuvre tous les programmes permettant de détecter les agissements susceptibles d'être considérés comme rélevants de la corruption, de mener toute étude et diligenter des enquêtes nécessaires pour faire sanctionner toute personne ou groupe de personnes ou autres services impliqués dans les actes de corruption, des blanchiments des capitaux, des faits assimilés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. La République démocratique du Congo doit travailler à sa résilience contre la fragilité due au conflit et à la violence armée. La Coordination nationale des ressources extérieures a produit une stratégie nationale qu'elle a présentée cet après-midi au Palais de la Nation. Louisette Ntzakala Malassa, Bobette Ngalissomba et Papim Bongo ont signé son reportage. Les principaux contours de la stratégie nationale élaborée et validée en mai 2021 dont la vocation est la prévention des conflits, des stabilisations et des renforcements de la résilience des communautés. La réponse à la question a donné lieu à une rencontre et des présentations de ces documents qui a été pilotée par les coordonnateurs de la CRESP, Coordination des ressources extérieures et du suivi des projets du chef de l'État. L'initiative de la convocation de cette séance de travail revenait au directeur des cabinets du président de la République, Guylaine Niembo. La participation était essentiellement composée des partenaires techniques et financiers de la RDC. Concrètement, plusieurs ambassades et institutions internationales ont donné de la voix à cet événement fort animé qui se soldait par des recommandations intéressantes liées à la maîtrise de la problématique de la fragilité des conflits et des cycles de violence en RDC. Pour rappel, dans le cadre de l'IDA 19, Association internationale pour le développement, une enveloppe fragilité, conflits et violences contenant des ressources additionnelles destinées aux pays membres de l'IDA est disponible. La location pour la prévention et la résilience contribuera à consolider les efforts de notre pays pour faire face aux différentes situations des crises récurrentes induites par la fragilité. Toutes les parties prénantes à la réforme de la police nationale congolaise 2020-2024 auront trois jours pour élaborer le programme d'action opérationnelle prioritaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumaires a ouvert l'atelier irrelatif ce mardi. C'est pour identifier de manière concertée les priorités de la mise en œuvre du deuxième programme d'action quinquennal de la police nationale congolaise qui s'est ouvert ce mardi cet atelier aux côtés du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a lancé ses travaux. Plusieurs représentants de structure de la police nationale congolaise, ceux de ministères sectoriels et les partenaires techniques et financiers vont pendant trois jours tenter d'identifier des priorités annuelles pour 2021-2022 de la mise en œuvre de ce plan mais aussi développer un budget opérationnel annuel basé sur le financement du gouvernement. Persuadés qu'ensemble ils pourront réaliser ce vaste chantier qu'est la construction d'une police professionnelle compétente, capable non seulement de faire face aux nombreux défis sécuritaires mais aussi des fournus de services de qualité à la population. Daniel Asselo-Kito-Akoy a invité le parti prénant de cette réforme à se mobiliser davantage pour gagner ses paris. Je ne peux que soutenir l'amélioration des conditions de travail à la police nationale congolaise pour lui permettre de jouer son rôle de service public pour les citoyens congolais. Je terminerai ces mots de circonstance en vous encourageant à participer activement à cet exercice stratégique. Grâce aux travaux en groupe thématique, les participants à cet atelier vont élaborer une feuille de route commune des actions à mener, identifier le risque lié à la mise en œuvre de ce plan et formuler des recommandations stratégiques qui seront soumises au ministère concerné et partenaire de la réforme de la police nationale congolaise, l'Union européenne à travers son instrument contribuant à la stabilité et à la paix et à l'organisation internationale pour le migration et à l'organisation internationale pour le migration. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, poursuit sa tournée dans le Grand Bandoundou. A Bandoundouville, le numéro 2 du parti présidentiel a eu droit à un accueil digne de son rang. Sur place, il a investi le comité fédéral de l'UDPS dans cette ville à l'Ambikaï. Le chef-lieu de la province des Kouiloakouni a une ambiance inhabituelle ce dimanche 13 juin 2021. Le riz et le riez de cette ville ont été prises d'assaut par les combattants et les militants des partis de l'Union Sacrée, à l'occurrence à cause de Dany Banzamaloba, AVC de Didier Boudimbo pour participer à ses rendez-vous politiques. Une marée humaine s'est mobilisée pour écouter l'émissaire politique de Félix Antoine Tiseke de Tchilombo. Une façon pour elle de manifester son soutien sans faille au chef de l'État. La journée a coïncidé avec l'anniversaire de naissance du président de la République Félix Antoine Tisekedi. A l'occasion, les secrétaires générales et l'assistance ont présenté leur vêt de bonheur et de longévité aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo avant les passages à la cérémonie d'investiture du comité fédéral. Désormais, la responsabilité de ce comité incombe à Moïse Moussengo avec principale mission de mettre les troupes en ordre de bataille pour les échéances de 2023. Comme ailleurs, cette rencontre s'est transformée à une tribune d'expressions populaires, une occasion de plaider pour la réhabilitation de la route. Dans sa réplique, Ogui Saint-Kaboui a commencé par une désintoxication de la population contre toute campagne de sable menée contre les chefs de l'État et son parti. Il était sidéré de voir dans quel État se trouve la route qui mène vers Bandoundou alors que l'État a déjà débloqué l'argent pour les travaux de cette route. Et le jour où l'IGF va enquêter sur ce dossier, y aura-t-il des gens pour crier à la chasse aux sorcières s'est-il interrogé ? Je vais qui vos réalités sur mon chemin vers ici et je vais faire rapport à qui des droits a-t-il conclu avant d'éviter l'assistance à la soirée dans le centre pour célébrer 58 ans d'âge de Félix Antoine Tissé-Kédi. La population débande on nous demande au président de la République la route en compte et partie de son deuxième mandat. Et pour finir cette page noire maman Chaco de son vrai nom Jacqueline Chaco a quitté cette terre des hommes. Cette grande dame de la comédie congolaise est décédée ce mardi à l'hôpital H.J. limitée où elle était internée. Figure emblématique et modèle incontournable et incontestable de grande et célèbre actrice de notre pays. Elle était parmi les dernières survivantes des femmes qui ont fait l'histoire du théâtre congolais. Maman Chaco était vice-présidente de Corfac et conseillère à l'association du théâtre et du cinéma de la RDC. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Fin de journal Mesdames et Messieurs Ce journal-là a connu le concours rédactionnel de José Bahitouambo Oscar Malkaï Je l'ai coordonné Merci à vous qui nous suivez à Matadi au Congo Central et partout ailleurs sur Satellite Vous êtes sur la RDC Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h toujours pour vous informer Très bon sous-déprogramme sur la chaîne nationale Au revoir